Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous continuons sur nos symétries avec une courte vidéo qui va présenter le dernier type de translation, les translations dans le temps. Alors on va donc avoir un système qui va être translaté d'une durée tôt, la lettre grecque. Et bien entendu, quand on dit qu'il y a une translation dans le temps, il ne s'agit pas ici de voyage dans le temps, bien entendu. Il s'agit d'une opération de transformation sur des états. Par exemple, dans le point de vue actif, on a un système à un instant donné qui est dans une circonstance donnée qui évolue et on considère simplement à un autre instant, avant ou après, le même système dans les mêmes circonstances, avec le même environnement, même condition initiale et qui va également évoluer dans le temps. Dans le point de vue passif, bien entendu, il s'agit d'un simple changement de coordonnées, c'est-à-dire que l'instant t égale 0 est choisi à un autre moment. On peut toujours régler ses montres et ses horloges comme on veut. Donc on effectue une transformation par analogie avec ce que nous avons vu pour les transformations spatiales, l'état transformé, alpha prime, en t plus taux doit être égal à l'état alpha t, exactement comme nous avions vu pour les déplacements dans l'espace. Et on recherche une transformation U de taux, plus exactement UT de taux, donc une transformation dans le temps de la durée taux, tel qu'appliqué à l'état alpha, il donne alpha prime, donc alpha prime de t, c'est-à-dire alpha de t moins taux. On procède, comme pour le cas des transdations spatiales, je n'avais pas donné l'état du calcul, je vous avais dit que c'était un peu compliqué avec un développement télore, c'est exactement la même chose ici, sauf qu'au lieu d'avoir R et Rho, on a t et taux, et on trouve UT de taux égale l'exponentielle de I fois t fois h divisé par h-bar. Alors, on avait P, l'impulsion, dans le cas spatial, parce qu'on trouve dans le développement télore, on trouve la variation par rapport à la position, et ici avec le temps, on trouve la variation par rapport au temps. Mais, il y a une différence importante, c'est que cette dérivation, ici, elle ne marche que si h ne dépend pas du temps. Donc, h, l'hamiltonien, est constant. Une hypothèse que nous avons d'ailleurs souvent faite. Alors, la raison en est qu'on trouve dans ce développement, non seulement des variations par rapport au temps, par rapport au temps de alpha, mais également des variations au carré, donc variation de la variation de alpha. et ça, on peut le remplacer par h alpha, à une constante I h-bar près, mais ça, on peut le remplacer par h carré alpha, que si h ne dépend pas du temps, parce que la variation par rapport à alpha peut être remplacée par h alpha, à une constante près, et donc, ça va donner la variation par rapport au temps de h alpha. Et si la variation du temps par rapport à hfa donne h, donc h carré, en multipliant deux fois par h, on a aussi une variation de h si celui-ci dépend du temps. Voilà pourquoi cette dérivation ne marche que si h est une constante, un problème que l'on ne rencontre pas avec l'impulsion, puisque dans les transnations spatiales, il n'y a pas de variation par rapport au temps. Alors, donc supposons que h est constant, il ne varie pas. Dans ce cas-là, cet opérateur ne dépend que de h, et donc, il commute avec h, parce que u de t va commuter avec h, si h commute avec h, ce qui est évidemment le cas. h fois h moins h fois h, ça fait 0. Donc, son commutateur est nul. Ce qui veut dire, nous l'avons vu, qu'il s'agit d'une symétrie. Le système va évoluer de la même façon à un instant ultérieur. Pourquoi? Parce qu'on se place à un instant ultérieur, dans les mêmes conditions, avec la même situation initiale, et comme il évolue avec le même Hamiltonien, puisque celui-ci est constant, l'évolution avec l'équation de l'Euskreninger va évidemment donner exactement la même chose. C'est donc assez évident. Notons aussi que pour h constant, l'énergie est conservée. Et ça va de pair. Si on a une symétrie par translation dans le temps, alors l'énergie est conservée. Et si h n'est pas constant, si h varie dans le temps, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, la démonstration est un peu plus compliquée, donc je ne vais pas vous la donner ici. en fait, on peut démontrer que dans ce cas-là, on ne peut pas avoir de symétrie au cours du temps. En fait, d'un point de vue physique, c'est assez évident. Vous vous placez dans le futur, avec le même système, les mêmes conditions initiales, le même environnement, mais l'Hamiltonien a changé. Donc, forcément, l'évolution avec l'équation de l'Euskreninger va être différente. Donc, cette symétrie et cette conservation de l'énergie vont de pair avec un h constant. Et on n'a ni symétrie ni conservation de l'énergie si h dépend explicitement du temps. Voilà. Je vous avais dit que ce serait court. On en a fini avec cette présentation des symétries et des translations. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un autre type de symétrie qui est fort important aussi. Ce sont les symétries discrètes. Je vous remercie. Je vous remercie.